... Je reviens sur ce qui vous rassemble tous aujourd'hui, le réseau social, ou plutôt devrais-je dire les réseaux sociaux. La transformation d'Internet est extraordinaire. Extraordinaire par sa puissance, par sa vitesse surtout, qui aurait pu, il y a quelques années encore, imaginer que de nouveaux modèles économiques, que de nouveaux modèles de relations entre les personnes allaient naître grâce non seulement à Internet, mais aux réseaux sociaux qui sont nés sur Internet. Et la France n'échappe pas évidemment à ce phénomène. Je voudrais vous dire que je vous parle avec peut-être plusieurs casquettes. Casquette de présidente du MEDEF qui observe et discute avec de nombreuses entreprises et qui voit ce qui se passe. Casquette aussi de vice-présidente de l'IFOP, qui, à ce titre, regarde de nombreuses études que nous menons sur l'impact et la pénétration du phénomène réseau social. Alors, si je reviens d'abord avec ma casquette MEDEF, ce qui me frappe, c'est à quel point les directions d'entreprise sont aujourd'hui en train de se poser des questions sur la transformation que les réseaux sociaux provoquent, à la fois dans leur fonctionnement interne, il y a d'ailleurs des réseaux sociaux internes aux entreprises qui se multiplient, dans la nature de la relation que ces entreprises doivent développer avec leurs clients. C'est une nouvelle forme de relation commerciale qui s'installe. C'est même peut-être plus une conversation commerciale qui est en train de naître. Dans des processus aussi qui sont bouleversés, je pense au recrutement. Aujourd'hui, il est presque plus fréquent de faire appel à LinkedIn ou à d'autres réseaux sociaux pour embaucher, chercher des talents que de donner un coup de fil à l'agence Pôle emploi locale. Bref, c'est l'organisation même de l'entreprise qui est en cause. Et d'ailleurs, beaucoup se posent du coup des questions sur la nécessité de créer une entité spécifique réseau social à l'intérieur de l'entreprise ou au contraire de fonctionner d'une manière transversale. Mais ce qui me frappe, c'est que ces derniers temps, j'entends de plus en plus de responsables d'entreprise se poser la question en termes de return on investment, c'est-à-dire on s'implique dans le réseau social, on voit bien l'avantage que cela a en termes de notoriété, peut-être d'image, voire de réputation. Mais concrètement, est-ce que ça me permet d'avoir une hausse de mon chiffre d'affaires, d'avoir une plus grande satisfaction de mes clients et en même temps, d'engendrer des réductions de coûts ? Voilà la problématique que j'entends bien souvent. Nous avons pu enregistrer enregistrer quelques évolutions au cours de la dernière vague et notamment le fait que chez les internautes français qui sont membres des réseaux sociaux, c'est-à-dire finalement près de 80% des internautes, de plus en plus, l'intérêt se concentre sur les marques, sur les entreprises, sur la relation entre eux-mêmes et la marque, eux-mêmes, et telle et telle entreprise, à travers le réseau social. Ce que nous constatons également à travers des études de l'IFOP, c'est que le réseau social bien souvent attire plus la protestation que la félicitation, si on peut le résumer ainsi. Donc il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'intérêts, la nouveauté, un nouveau mode de relation et puis aussi des risques et aussi des choses qui peuvent atteindre la dignité des personnes, leur notoriété ou plutôt leur respectabilité. Donc c'est un outil extraordinaire, mais qu'il faut savoir discipliner, je ne dirais pas encadrer, parce que c'est contraire à son essence même, c'est un outil qui a besoin de liberté, mais il faut savoir poser quelques règles et faire en sorte que ces règles de discipline réciproque soient acceptées. C'est une civilisation des réseaux sociaux qui doit petit à petit se former et se construire. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501